Salut les manchots ! XFCE découverte ! Nous sommes avec la version Debian 11.5 version Bullseyeuse. L'avantage d'utiliser une version XFCE c'est que nous avons une distribution très légère au niveau de la consommation mémoire qui va fonctionner sur la plupart des ordinateurs sans soucis. J'ai fait les tests de HSTOP AVID sur cette distribution. Nous sommes sur la Debian XFCE qui est présente ici et j'ai une consommation mémoire de 0.66660 MHz AVID. Un temps de démarrage de 18 secondes, ça c'est les derniers tests que j'avais réalisés mais là ce matin nous sommes encore beaucoup plus performants chez un temps de démarrage de 16 secondes. Pour le score superposition c'est un bon score aussi qui est équivalent avec la LXQT 2519 et les tests que j'ai réalisés ce matin sont un petit peu différents mais ça se tient. C'est 2533 et 2519 les tests que j'avais réalisés dernièrement. Donc une distribution très légère et qui a des potentiels au niveau de l'affichage graphique. Pour les temps de démarrage, le test que j'ai réalisé ce matin avec le système Analyse Time, on a un démarrage en 16 secondes. J'ai lancé aussi la commande NeoFetch pour avoir des informations sur le système et nous sommes bien sur un kernel de 5.10 pour la version Debian 11.5. L'environnement de bureau utilisé, le desktop environnement, c'est le XFCE 4.16 qui évolue très peu. Tous les deux ans nous avons une nouvelle version et là vous avez de la chance, nous avons un nouvel environnement de bureau pour XFCE qui vient de sortir justement il y a quelques jours. Là c'était le 15 décembre, c'est-à-dire hier nous avons eu la nouvelle version de XFCE 4.18 en 2022 sachant que la XFCE 4.16 qui est actuellement sur la Debian 11 est sortie en 2020. Donc très peu d'évolution. Je dirais même qu'il n'y a pas de révolution avec cette nouvelle version 4.18. Ce n'est même pas une évolution de bureau, c'est juste des améliorations que vous allez retrouver dans cette nouvelle version de 4.18. Ne vous précipitez pas dessus, il n'y a pas de gros gros changements, c'est juste des améliorations. Vous aurez quelque chose de stable et efficace, des améliorations mais pas une révolution sur cette nouvelle version. Vous trouverez des infos sur Numetopia, XFCE 4.18 est disponible et vous allez avoir des informations, beaucoup d'améliorations sur le logiciel du fichier Thunard mais que je ne trouve pas aussi performant que l'autre test que j'avais réalisé sur le logiciel LXQT avec PCMAN FMQT qui était beaucoup plus performant et nous verrons un petit peu en détail ce que je trouve un petit peu dommage sur cette version. Mais là c'est pour la prochaine version 4.18. Vous aurez des informations sur Internet si vous voulez passer à la nouvelle version qui sortira sur les prochaines distributions de Debian. Comme je suis sur le site de Numetopia qui est une mine d'informations, j'ai trouvé comment activer par défaut le pavé numérique au démarrage sous Debian et justement je fais les tests de Debian donc cette info peut être intéressante pour celles qui veulent activer le pavé numérique sous Debian. Alors il va falloir avoir quelques informations, c'est déterminer le gestionnaire d'affichage Display Manager en fonction de la Debian que vous utilisez. Là je suis sur la version XFCE donc la version d'affichage Display comme ils le disent, ça sera LightDM. Donc LightDM il faudra descendre dans les caractéristiques ici dans le panneau et chercher l'information, activer et désactiver automatiquement le pavé numérique au démarrage sous Debian avec LightDM. LightDM c'est XFCE. Donc c'est ici que vous allez retrouver les informations. Il faudra installer le logiciel numlock en simplement lançant la commande qui est présente ici. Donc là si j'ouvre mon terminal et je lance la commande sudo apt numlock, je valide la commande, je fender et l'installation va être réalisée assez rapidement. Donc il faut donc rajouter un logiciel et ensuite il demande de lancer une commande comme celle-ci là, hop, sudo nano user char lightDM pour configurer un petit peu les paramètres. Alors, plutôt que de lancer cette commande telle qu'elle, comme elle est précisée ici, nous allons donc voir ce qu'il est possible de réaliser, c'est qu'il demande de lancer le logiciel nano. Donc là j'ai mis en surbrillance, je colle la commande, mais plutôt que de lancer la commande sudo nano, puisque nano est un petit logiciel qui est un petit peu compliqué à utiliser au niveau des commandes. Je modifie ce petit logiciel nano et je vais le remplacer par l'éditeur de texte qui est utilisé sous XFCE. L'éditeur de texte sous XFCE, c'est mousse pad. Donc on va tout simplement lancer mousse pad dans la commande. Et à ce moment-là, je vais ouvrir l'éditeur de texte qui va bien avec le XFCE et celui-ci est beaucoup plus simple d'utilisation. Ensuite, le mousse pad étant lancé, nous allons pouvoir copier la commande qu'il me demande de rajouter pour activer le pavé numérique, ajouter les lignes suivantes. Donc je copie tout simplement les lignes suivantes et je vais ensuite dans mon petit logiciel mousse pad, je valide la commande et ensuite je fais fichier tout simplement enregistré. Là, je suis en super utilisateur. Voilà, une fois la commande lancée au redémarrage de l'ordinateur, le pavé numérique sera activé. Et par la suite, si vous voulez désactiver le pavé numérique, c'est ici que ça se trouve, supprimer les deux lignes précédemment ajoutées, puis sauvegarder et quitter. Très pratique, ce site Numetopia, on trouve beaucoup d'informations et de choses très utiles pour configurer son ordinateur sous Linux. Alors, faisons un petit tour rapide de cette distribution, XFCE, donc les applications. Alors, comme nous sommes sur du Debian et Debian est la base de beaucoup de distributions, nous avons quelque chose de très léger au niveau des installations de logiciels. Dans les accessoires, très peu de logiciels préinstallés, toujours pas de calculatrice, aussi dans cette version. La XQT était sans calculatrice et la version XFCE, c'est pareil. On a la capture d'écran qui est assez classique. Ici, je fais un clic droit, je vais pouvoir la lancer directement. Ici, avec un clic droit, je peux faire les fenêtres actives, tout l'écran, sélectionner une zone. Bref, c'est un petit capture d'écran vraiment minimaliste que nous avons ici. Ensuite, au niveau des logiciels préinstallés, vous avez le gestionnaire de tâches, bien sûr, qui vous permet de regarder combien consomme votre ordinateur et voir les processus qui sont en activité. Rien d'exceptionnel sur ce système. Vous n'avez pas beaucoup d'évolution sur la XFCE, donc vraiment, on va passer assez rapidement sur cette distribution. Et comme je vous le disais, MoussePad est présent ici. C'est le traitement de texte minimalique pour faire des petites commandes pour activer vos logiciels. Voilà, MoussePad 05.2 pour activer toutes les petites commandes que vous avez besoin avec un terminal. Dans les autres logiciels, nous avons bien sûr la bureautique et c'est à peu près identique. Nous n'avons que du libre-office qui est préinstallé sur cette distribution. L'éducation, c'est juste un dictionnaire. Les graphismes, vous avez quelque chose de très très simple. Vous n'avez même pas de GIMP ni de logiciels préinstallés. Ce sera à vous de rajouter les logiciels supplémentaires pour configurer votre distribution. Bien sûr, je ne conseille pas de démarrer avec une Debian, puisqu'il va falloir connaître un maximum de logiciels pour pouvoir utiliser cette distribution et installer les logiciels nécessaires. Pour Firefox, nous avons Firefox ESR pour Internet. Le multimédia, c'est contrôle volume pulse audio aussi. On contrôle les cartes-son de votre ordinateur. Lecture, enregistrement, périphérique de sortie, périphérique d'entrée, configuration. C'est quelque chose d'efficace. Je n'ai pas eu de soucis avec les différentes versions de Debian pour l'utilisation des cartes-son, du wifi ou du bluetooth sur mon ordinateur. Tout fonctionne out of the box. Pour le multimédia, nous avons un petit peu plus. Nous avons le lecteur VLC qui est préinstallé. C'est assez intéressant pour pouvoir lire toutes les vidéos sans soucis. Ensuite, pour le système, nous avons la configuration d'impression pour gérer les imprimantes. Je n'en ai pas. Pas mal de petits logiciels, mais bon, qui ne sont pas très utiles pour le commun des mortels. Nous avons le gestionnaire de fichiers qui est présent ici. Un gestionnaire de fichiers Thunard. Et bien sûr, il y avait des raccourcis qui sont présents ici avec la particularité de cette XFCE. C'est que nous avons deux tableaux de bord. Ici, c'est un tableau de bord qui est rajouté. Si je lance le logiciel ici qui est présent, c'est le navigateur Firefox. Firefox est lancé. Ici, c'est juste un lanceur de logiciel. C'est pour lancer le logiciel. Si je veux lancer un terminal, je peux lancer un terminal. Mais la barre de tâches, en fin de compte, est présente tout en haut. C'est ici que je vais avoir la présence de la barre de tâches. Ici, si je reclique en bas, je relance un autre terminal. C'est pour lancer des logiciels, la petite barre qui se trouve tout en bas. Et c'est un tableau de bord. Alors, bien sûr, il est possible de rajouter des logiciels dans ce tableau de bord. Tout simplement en faisant un glisser déposé. Si, par exemple, le logiciel VLC Multimédia qui est présent ici, je veux l'avoir en bas. Je le fais glisser tout simplement. Je le prends et je le lâche au bon endroit. Là où il me mettra créer un lanceur. Voilà, il a créé le lanceur directement ici. Alors, dans ce menu, c'est un tableau de bord. Donc, il est configurable. Ici, j'ai un petit menu qui a été rajouté. Qui me permet d'aller directement dans mes dossiers de documents, bureau, images. Ça, c'est un petit module qui est rajouté. Le tableau de bord, c'est un clic droit comme d'habitude. Vous avez tableau de bord et ajouter des éléments en préférence du tableau de bord. Alors, la particularité de cette XFCE, comme je vous l'ai dit, c'est deux tableaux de bord. Tableau de bord numéro 1, tableau de bord numéro 2. Le tableau de bord numéro 1, on le voit, il est mis en surveillance. Un petit rouge, liseré rouge qui est présent ici. Alors, c'est du classique. Vous l'avez en mode horizontal, en mode vertical, barre de bureau. Si vous voulez l'avoir sur le côté ici, c'est un petit peu configurable selon les besoins. Là, on va rester en mode horizontal. C'est comme ça qu'ils ont prévu un petit peu d'utiliser le bureau. Vous avez les apparences. Et ce bureau, vous pouvez choisir le mode sombre. Si vous êtes plutôt sur le mode sombre. Ou le mode clair. Ensuite, les éléments. Ici, vous avez plusieurs éléments qui sont rajoutés. Cette barre qui est présente tout en haut. Le menu des applications. Le menu des applications, c'est du classique. Bouton des fenêtres, séparateur. Le greffon pour les gestionnaires d'alimentation. Le gestionnaire d'alimentation est présent ici. Vous avez les paramètres qu'il est possible de configurer pour votre gestion d'alimentation. Appui sur le bouton et de faire demander. Bref, il y a beaucoup de réglages disponibles. Ça n'a pas évolué de cette XFCE depuis de nombreuses années. Donc, vous aurez les mêmes menus assez classiques. Donc ça, c'est le tableau de bord numéro 1 qui se trouve en haut. Et comme vous pouvez rajouter des tableaux de bord avec les menus qui sont ici. Plus ou moins. Ici, je vais aller voir le tableau de bord numéro 2 que nous avons ici. Qui est en mode horizontal. Et que nous pouvons modifier la largeur. Comme vous le voyez. C'est pour ça qu'il est tout petit. Puisque là, on a fait une modification ici. On fait augmenter automatiquement la largeur. A chaque fois que je rajoute un logiciel pour le lancer directement ici. Avec le raccourci. Il agrandit tout simplement la barre du tableau de bord. D'abord, on a les apparences. Et bien sûr, on a les éléments. Et les éléments, c'est juste des lanceurs qui sont présents ici. Et sauf que nous avons aussi un affichage du bureau qui est présent. Pour directement aller sur le bureau selon les besoins. Et le menu de répertoire qui est rajouté ici. Sachant que vous pouvez rajouter bien sûr d'autres éléments. Moi, dans cette barre du tableau de bord numéro 2. Si vous voulez rajouter des informations supplémentaires. Ici, je vois moniteur de fréquence du processeur. Je peux faire ajouter. Et là, j'aurai des informations sur mes processeurs qui sont présentes ici. A vous de voir si vous avez quelques éléments ici qui vous intéressent. Pour rajouter dans cette barre de tâches. Ensuite, tout simplement, si ce menu ne vous plaît pas. Vous pouvez tout simplement faire supprimer le moniteur. Donc, c'est assez facile de configuration. Pas de prise de détente. Avec ce système qui est efficace. Un accès rapide à l'explorateur de fichiers. Ici, pour aller dans le logiciel Thunar. Thunar, c'est lui qui gère l'explorateur de fichiers. Ici, on est en 4.16. C'est normal puisque la version de desktop du bureau est 4.16. On passera bientôt à la version 4.18. Mais pas de grosse révolution sur ce système. Alors, c'est toujours du classique. Si je veux aller sur mon dossier ici. Qui est LXQT. C'est le disque dur LXQT. Là, il faudra un mot de passe pour accéder à ce dossier. Et là, si je veux aller dans mon dossier data. Que j'avais déjà ouvert. J'ai accès aux documents. Et vous voyez, c'est quand même une belle présentation. Au niveau de l'affichage des dossiers. Ordinateur. C'est du classique. Ça, c'est un peu tout ce qui est présent sur votre ordinateur. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est système de fichiers. Système de fichiers. C'est-à-dire, c'est la partie XFCE qui est présente ici. Avec votre home. Et puis votre dossier utilisateur. Qui est présent ici. Pour arriver dans Michael. Tout simplement. Ensuite, au niveau des dossiers. Si je veux afficher des choses supplémentaires. Qui peuvent être intéressantes. Au niveau du système. Hop. Vidéo tuto. Si je vais dans mon dossier image ici. Je vais pouvoir avoir des affichages différents. Vue en liste. Vue compacte. Donc, c'est vraiment du basique. Nous n'avons pas de grosses améliorations sur cette distribution. Ensuite, dans l'édition. Nous avons les préférences ici. Préférences pour les dossiers. Donc là, c'est du classique. Se souvenir des paramètres d'affichage pour chaque dossier. Donc là, il va mémoriser un petit peu la configuration que vous allez utiliser. Pour changer ici un petit peu l'affichage de chaque dossier. Les panneaux latéral. Vous pouvez modifier la taille de votre panneau latéral. Qui est présent ici. Avec la taille des fichiers qui sont présents ici. Si vous voulez passer à une taille supérieure. Voilà. Ce sera plus facile d'accès. Ensuite, les comportements. Simple clic ou double clic. Pour activer les éléments. Ça, c'est une question d'habitude. En fonction de votre utilisation. Avancer. Permission des dossiers. Rien d'extraordinaire ici. Et on a un petit accès. Gestionnaire de volume ici. Hop. Configurer. Là, c'est un petit menu qui est présent ici. Pour faire monter les disques amovibles lors de la connexion. Monter les médias. Parcourir les médias. Donc, vous avez quelques informations ici. Qu'il est possible de valider. Appareil photo. Si vous avez un appareil photo. Imprimante. Périphérique. Mais bon, il faudra renseigner des commandes ici. Si vous voulez avoir des choses particulières. Ça, je ne sais pas le faire. Pour modifier des fichiers système avec Thunard. Ce n'est pas aussi pratique qu'avec une LXQD. Si je vais par exemple dans mon dossier ETC. Avec mon fichier FSTAB. Là, je ne vais pas pouvoir le modifier très facilement. J'ouvre le dossier FSTAB. Pour consulter à l'intérieur. Et le modifier. Mais à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir modifier les valeurs qui sont à l'intérieur. Car je suis en lecture seule. Comme vous pouvez le constater ici. Tout en haut. ETC FSTAB. Lecture seule. Et là, je ne peux pas le modifier. Si je veux faire enregistrer. Je n'ai pas enregistré. J'ai seulement enregistré sous. Alors, je peux faire tout enregistré. Mais ça ne fonctionne pas. Il va faire écraser le fichier FSTAB. Mais il existe déjà. Et puis, ça va m'envoyer une erreur. Tout simplement. Donc, je ne peux pas le modifier. C'est quand même beaucoup plus pratique. Avec une LXQD. Où on passe directement en mode super utilisateur. Un mot de passe. Et on valide le changement du fichier. Pour le Benmarch Superposition. Je télécharge le fichier qui est compatible avec Linux. Ce fichier arrive directement dans mon dossier. Téléchargement. Donc, dans le dossier Téléchargement. Je vais récupérer. Un fichier qui s'appelle .run. Unigine Superposition .run. Alors, l'astuce que je trouve à chaque fois très pratique. Pour lancer un fichier comme .run. C'est de déplacer le fichier dans le dossier utilisateur Michael. Je le prends et je le déplace dans le dossier Michael. Là, il se retrouve à la racine de mon nom. D'utilisateur slash home Michael. Et là, ça sera plus facile de lancer le fichier qui s'appelle .run. Ensuite, il suffit ensuite de faire un clic droit. Et de vérifier qu'il a bien les bonnes propriétés. Les bonnes propriétés, c'est dans permission. Et que l'option ici, autoriser ce fichier à exécuter comme un programme, soit coché. L'option est validée. Mais j'ai toujours un petit souci car il n'est pas associé avec un bon fichier. Il est avec ouvrir avec LibreOffice Writer. Et ce n'est pas ça qu'il faut valider. À ce moment-là, il y a deux solutions possibles. C'est soit ouvrir avec une autre application. Et dans l'autre application, à ce moment-là, vous cherchez dans la liste le terminal. Dans la liste, vous trouvez le terminal et vous pouvez associer ce fichier avec le terminal. Sinon, l'autre option qu'il est possible de réaliser, c'est d'ouvrir un terminal. CTRL-ALT-T. De mettre le terminal. Ensuite, il faut mettre le terminal au premier plan avec un clic droit. Toujours au-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir glisser le fichier qui se trouve ici et le mettre dans le terminal. Hop ! Et la commande va pouvoir ensuite être lancée. Vous cliquez sur votre terminal pour que le terminal soit actif et vous validez Enter. Et là, l'opération va être lancée automatiquement. J'installe donc le logiciel de superposition 1.1.run pour faire les tests de benchmark. Ça, c'est une astuce pour lancer des logiciels qui sont en .run. Le principe est de glisser le fichier que vous voulez lancer dans le Slash Home Michael. Comme ça, quand vous envoyez votre terminal, vous êtes dans votre dossier utilisateur. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, le fichier pourra se lancer automatiquement. Le fichier a été installé. Il se retrouve maintenant ici. Un double clic, je vais à l'intérieur et un double clic sur superposition. Et normalement, le benchmark va pouvoir être validé. Je peux fermer le terminal. Là, le test sera réalisé en 720p puisque je n'ai pas une carte vidéo superpuissante. Le gestionnaire de paramètres qui est présent ici vous donne une liste de fonctionnalités qu'il est possible de configurer. Mais moi, ce que je préfère lancer, c'est directement le gestionnaire de paramètres. Mais qui est un petit peu à l'ancienne. Je n'aime pas trop ce système où on va lancer, par exemple, les apparences ici. Si je lance les apparences, automatiquement, je vais pouvoir faire des configurations. Configurer les icônes, les polices, les paramètres ici. Et pour revenir en arrière, il ne faut pas fermer la fenêtre. Sinon, on va fermer le logiciel et puis il va falloir tout recommencer. Donc là, la procédure est toujours identique. On est toujours sur un ancien fonctionnement. Il va falloir lancer, par exemple, les paramètres de bureau qui sont présents ici et revenir à tous les paramètres pour revenir à quelque chose de fonctionnel. Donc, le bureau, c'est ce que nous avons ici. Vous pouvez changer, bien sûr, le fond d'écran, les menus qui sont présents, inclure les applications par un clic droit sur le bureau. Donc, le clic droit sur le bureau, c'est celui-ci. C'est intéressant d'avoir les applications qui sont présentes ici pour avoir un accès direct à des applications avec un clic droit sur le bureau. Les icônes que vous pouvez aussi configurer, la taille des icônes qui seront présents sur votre bureau. Et là, c'est pareil, les icônes par défaut qui sont présents sur votre bureau. Vous pouvez tout décocher et mettre un bureau propre sur votre ordinateur. L'accès au bureau est disponible ici directement avec le menu Réduire toutes les fenêtres ouvertes et affichées sur le bureau. Ça vous donne un accès direct. Alors ça, le fichier ici, c'est juste un fichier que j'ai mis sur le bureau en raccourci. C'est pour ça qu'il est toujours présent. Il est sur le bureau. Donc, comme d'habitude, pour revenir en arrière, il faut revenir sur tous les paramètres. Ça, je trouve un petit peu laborieux ce système-là. Donc, vous avez des espaces de travail qui sont présents ici. Il y a plusieurs espaces disponibles. Vous pouvez lancer différents logiciels dans les différents bureaux et puis les avoir présents et actifs assez facilement. Et ce qu'il est possible de réaliser aussi, c'est de prendre directement le bureau et l'envoyer ici sur le numéro 1. Et puis, comme ça, on retrouve les deux logiciels sur le même bureau ici en faisant juste un glisser déposé. Les bureaux sont quand même assez facilement utilisables sur cette distribution. Alors, si on revient sur tous les paramètres, gestionnaire de fenêtre. Bon, là, c'est du classique. Vous allez avoir plusieurs options de disponible pour configurer un petit peu l'affichage sur votre ordinateur. Je vous laisse un petit peu consulter ce qu'il est possible de réaliser. Dans avancer, c'est toujours pareil. Alors là, c'est toujours pareil. J'ai été obligé de régler un petit peu la barre ici de seuil pour avoir une grande résistance sur les bords, pour pouvoir avoir le menu qui s'aimante sur les coins. Et comme vous le voyez, ça fonctionne. Et hop, tout en haut, voilà, vous pouvez. Et si je veux changer de bureau, je reste un petit peu plus longtemps. Et là, je change de bureau. Comme vous le voyez, tout en haut, là, j'ai changé de bureau. Hop, voilà, on est revenu au départ. Donc, ça fonctionne. Il y a juste quelques petits réglages suivant votre type d'ordinateur et la puissance de votre ordinateur pour faire les petits réglages et la gestion des fenêtres. Ensuite, ce qu'on peut aller voir, peaufinage des fenêtres. Là, vous allez avoir des options aussi intéressantes. La focalisation, l'accessibilité, les espaces de travail, le placement, les compositeurs. Donc là, de toute façon, on ouvre en plein écran. Donc, pour le placement, là, ça ne va pas changer énormément de choses. Disque à mobile, mais média, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec le petit menu en raccourci. Multimédia, appareil photo, imprimante. Hop, ça, on passe rapidement. Gestionnaire d'alimentation. Donc là, vous allez pouvoir configurer tout ce qui est l'alimentation de votre PC. Appui sur le bouton demander, ne rien faire, mettre en veille, veille prolongée. Donc, il y a toutes les options disponibles. Système, si vous êtes branché ou sur batterie, vous allez configurer tout ça. Au niveau de l'écran, généralement, je désactive un petit peu. L'écran vide, ça, j'attends un petit peu. Ensuite, pour les sécurités, on peut verrouiller l'écran lorsque le système se met en veille. Ça se désactive généralement. Je remue juste la souris et je reviens sur mon ordinateur sans taper de mot de passe. Pour les applications, par défaut, le menu est plutôt minimaliste. Nous avons juste une gestion de navigateur internet, le client de messagerie, mais il n'y a pas de client de messagerie de préinstallé. Vous n'avez pas Thunderbird préinstallé. Les utilitaires, vous avez le gestionnaire de fichiers qui sera Thunard. Bon, là, il n'y en a pas d'autres d'installer. Mais au niveau des logiciels de gestion des photos, des vidéos, ça sera ici qu'il faudra aller chatouiller les paramètres. À vous d'aller voir un petit peu quel logiciel ouvrir avec vos photos. On a aussi LibreOffice qui peut être configuré pour ouvrir les traitements de texte, pour ouvrir Firefox. Là, pour l'instant, pour ouvrir les photos, c'est le logiciel Firefox qui ouvre les photos. Donc, il faudra installer des logiciels supplémentaires. Pour les logiciels supplémentaires, c'est comme d'habitude. On a le système Synaptic qui préinstallé. Mais on va finir les paramètres. Session de démarrage. Donc là, dans les sessions de démarrage, démarrage automatique d'application. Mais bon, là, c'est un petit peu compliqué aussi pour ajouter des logiciels au démarrage de l'ordinateur. Il va falloir connaître la commande pour lancer ce logiciel. Ce que je ne maîtrise pas sur tous les logiciels. Session actuelle. Session registrée. Avancée. Donc, quelques paramètres ici. Mais il faut éviter d'y toucher si on ne veut pas avoir de soucis. Pour le wifi, bon, pas de soucis. Ça se configure assez facilement. Ici, vous aurez le réseau qui sera présent. Que vous pouvez configurer. Se connecter. Déconnecter. Donc, si vous avez une connexion filaire, ça sera ici. Il faudra aussi le configurer. Vous aurez présence du pop-up qui va bien pour la connexion réseau. Ensuite, pour le son, vous avez quelques modules ici d'intéressant pour directement activer ou désactiver le son. Alors, ici, vous avez le son si je le désactive. Hop. Ici. Puis, le micro est présent ici. Le lecteur VLC. Vous avez un accès directement au lecteur VLC s'il est lancé. Le menu ici pour la déconnexion. Éteindre l'ordinateur. Un autre menu est présent ici directement sur déconnexion. Hop. Il s'affiche ici. Donc, pour le système, nous avons le logiciel Synaptic qui fera aussi la gestion automatique des mises à jour de votre système. Et pour l'installation de logiciels supplémentaires. Si vous avez besoin de logiciels comme par exemple Gimp pour améliorer un peu les retouches photos ou gérer vos images. Et bien, il suffit de tout simplement de taper Gimp et d'aller dans la liste et de chercher le logiciel Gimp. Le logiciel Gimp est présent ici. Il suffira de l'installer. Un clic droit. Sélectionner pour installation. Vous cliquez. Vous validez. Ajouter à la sélection. Appliquer ici. Appliquer. Donc, ça me fait un petit peu laborieux ce système de synaptique. Mais vous validez. Vous validez. Et ça finit par s'installer. Mais l'intérêt, c'est que c'est très efficace et très rapide. Une fois bien pris en main ce logiciel. Maintenant, le logiciel Gimp sera bien sûr présent dans les graphismes. Hop. Vous voyez. Vous avez donc quelque chose de simple et efficace. Vous avez vu. J'ai installé ce logiciel Gimp en moins de 10 secondes. Donc, vous avez vraiment à l'essentiel. Les logiciels préinstallés ne sont pas très nombreux. Mais c'est vraiment la fonction de Debian. Avoir les bases. Et ensuite, à vous de configurer et d'améliorer cette distribution avec les logiciels nécessaires. Seulement les logiciels nécessaires, en fin de compte, à votre propre utilisation. J'ai fait le test du redémarrage de l'ordinateur pour vérifier que le pavé numérique est maintenant activé. Donc, ça fonctionne. Numéotopia a bien réalisé sa procédure. Je peux avoir maintenant le pavé numérique d'activer au démarrage. Ça peut être utile pour certains utilisateurs. Le problème de cette XFCE, c'est que l'écran de connexion, quand on démarre l'ordinateur, demande à afficher le nom d'utilisateur. Ça sera à vous d'écrire à chaque fois votre nom d'utilisateur pour valider votre session. Il ne mémorise pas le nom d'utilisateur, ce qui n'est pas très pratique. À vous de taper à chaque fois votre nom d'utilisateur et bien sûr de valider votre mot de place à chaque démarrage de session. Voilà pour cette présentation rapide de cette XFCE pour ceux qui veulent utiliser simplement leur ordinateur, qui ne veulent pas s'embêter avec des changements d'interface de bureau qui évoluent tous les ans. Ici, vous avez quelque chose de simple et efficace qui ne veut pas refaire le monde à chaque fois. Ça fonctionne et on va directement à l'essentiel. Je vous dis qu'est n'à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo !